Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble de la conjugaison, plus précisément le futur et le conditionnel. Pour cela, nous allons faire des exercices de français de niveau débutant. Donc à travers ces exercices, ces deux exercices, nous allons voir comment se forment le futur et le conditionnel. Et à la fin, je terminerai par un rappel pour évoquer avec vous les terminaisons du futur et du conditionnel. Le futur et le conditionnel, ils font partie des temps les plus importants dans la langue française. Donc ils rejoignent le présent et l'imparfait. Donc si vous connaissez ces quatre temps, si vous savez utiliser ces quatre temps, vous n'aurez pas trop de problèmes à communiquer en français. Nous commençons avec l'exercice 1, le futur. Dans cet exercice, comme je l'ai fait dans une vidéo précédente, je vais vous donner cinq phrases et vous allez devoir conjuguer les verbes de ces phrases au futur. Un petit rappel que vous pouvez voir tout en bas. On utilise le futur pour parler d'une action à venir plus tard. Nous commençons avec la première phrase. Ma sœur utilisait la voiture pour aller au travail. Donc dans cette première phrase, vous allez devoir conjuguer le verbe utiliser. Deuxième phrase, mes parents. Le verbe, c'est le verbe préparer. Le repas, demain. Troisième phrase, tu. Conjuguer le verbe prendre au futur. Et la fin de la phrase, le bus pour aller à l'école. Quatrième phrase, vous. Avec le verbe avoir. Trois enfants. Cinquième et dernière phrase, nous, dans le sud de la France. Conjuguer le verbe vivre au futur sous la bonne forme. On passe désormais à la correction de l'exercice 1. Conjuguer les verbes suivants au futur. La première phrase, il fallait répondre. Ma sœur utilisera la voiture pour aller au travail. Utilisera à la troisième personne du singulier. Terminaison, RA. Deuxième phrase, mes parents. Prépareront le repas demain. Prépareront, R-O-N-T. Car mes parents représentent la troisième personne du pluriel. Troisième phrase, tu prendras le bus pour aller à l'école. Tu, deuxième personne du singulier. Donc terminaison, RA. Quatrième phrase, vous aurez trois enfants. Donc là, c'est le verbe AVOIR. Deuxième personne du pluriel, vous. Cinquième phrase, nous vivrons dans le sud de la France. Il fallait répondre, vivrons. Car la terminaison de la deuxième personne du pluriel, c'est R-O-N-S. Comme vous pouvez le voir, dans certaines phrases, vous pouvez facilement identifier le futur. Par exemple, sur la deuxième phrase, mes parents prépareront le repas demain. La marque demain signifie une action vers le futur, une action qui se réalisera plus tard. Donc, ici, il est tout à fait normal d'utiliser le futur. Nous passons à l'exercice suivant, l'exercice numéro 2, avec le temps du conditionnel. Dans cet exercice, il va falloir conjuguer les verbes suivants au conditionnel. Comme nous l'avons fait précédemment, il y a cinq phrases ci-dessous, à conjuguer avec la bonne terminaison. Petit rappel, comme je l'ai fait pour le futur. Pour ceux qui ne savent pas, on utilise le conditionnel pour exprimer un souhait, une hypothèse ou une action si elle est soumise à une condition. Pour vous aider, vous pouvez voir que dans le mot conditionnel, il y a le mot condition. Donc, c'est une action qui est soumise à une condition. Première phrase, il va falloir conjuguer le verbe vouloir au conditionnel. La phrase, il, faire un voyage cet été. Deuxième phrase, Sophie, avec le verbe manger, un croissant tous les matins. Troisième phrase, je, la télévision pour cette belle présentatrice télé. Il va falloir conjuguer le verbe regarder. Quatrième phrase, conjuguer le verbe aimer. Vous, ce pays. Cinquième phrase et dernière phrase, conjuguer le verbe arriver au conditionnel. Avec le pronom nous et la fin de la phrase, à l'heure pour te faire plaisir. Nous passons à la correction de l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, il fallait conjuguer les verbes suivants au conditionnel. La première phrase, il fallait répondre. Il, voudrait, faire un voyage cet été. Le verbe vouloir à la troisième personne du pluriel. Au conditionnel, terminaison. R-A-I-E-N-T. Deuxième phrase, Sophie, mangerait un croissant tous les matins. Sophie, troisième personne du singulier. Terminaison au conditionnel. R-A-I-T. Troisième phrase, je regarderai la télévision pour cette belle présentatrice télé. Terminaison du conditionnel à la première personne du singulier. R-A-I-S. A ne pas confondre avec le futur, qui est R-A-I. Quatrième phrase, vous aimeriez ce pays. Terminaison de la deuxième personne du pluriel. R-I-E-Z. Et cinquième et dernière phrase, nous arriverions à l'heure pour te faire plaisir. Nous. Deuxième personne, première personne du pluriel. R-I-O-N-S au conditionnel. Comme vous pouvez le voir, les terminaisons sont très proches du futur. Mais, il est très facile de faire la différence. Si on respecte la règle que je vous ai indiquée, dans plusieurs phrases, il faut vraiment identifier le mot qui va vous montrer qu'il va falloir utiliser le conditionnel. Par exemple, pour la phrase 3, je regarderai la télévision pour cette belle présentatrice télé. La forme pour cette belle présentatrice télé montre que dans cette phrase, c'est une condition. Donc, le verbe regarder sera au conditionnel. Nous terminons cette vidéo d'exercice avec un tout petit rappel à la fin. Dans ce rappel, je vais vous montrer les terminaisons du futur et les terminaisons du conditionnel, si vous les avez oubliées. Comme vous pouvez le voir, les terminaisons sont vraiment proches. Il y a presque, dans certains moments, une seule lettre qui change. J'ai décidé de faire cette vidéo avec le futur et le conditionnel ensemble pour justement vous montrer que ce sont des terminaisons vraiment proches, mais que si vous respectez la règle et si vous comprenez à quel moment il faut utiliser le futur et le conditionnel, vous ne ferez pas d'erreur. A partir de maintenant, normalement, vous saurez conjuguer le futur et le conditionnel. Cette vidéo d'exercice est terminée. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, à commenter ou à partager si vous avez apprécié cette vidéo. On se retrouve à la prochaine fois. Merci, à bientôt.